Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable HP17Y028NF. Pour commencer, on va retourner le PC, on va retirer la batterie, ici vous avez un cadenas, il faut afficher le cadenas ouvert, on presse et on peut décaler la batterie. Ensuite, on va retirer les vis, à savoir qu'ici, sous la bande de garantie, vous avez deux vis, si vous les cassez, vous cassez la bande de garantie. J'avais montré dans une précédente vidéo qu'on peut largement, avec un petit sèche-cheveux, chauffer l'étiquette pour pouvoir la décoller sans casser cette bande de garantie. On va donc retirer les deux vis qui sont ici, on a sous le tampon une vis cachée, le deuxième tampon idem, et après on retire le reste des vis. Une fois toutes les vis retirées, on va pouvoir dégager notre lecteur CD comme ceci. Ici on voit les clips de la plasturgie, on va les déclipser comme ceci. A l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo, on va donc aller chercher à déclipser la plasturgie tout doucement sans forcer. On avance tous les 2-3 cm et comme vous le voyez, on vient tout seul. A l'aide d'un outil, on va aller jusqu'à l'angle comme ceci. On va se retrouver sur notre carte mère. Ici on a les deux barrettes mémoire, la pile du BIOS, les enceintes, ici sous le plastique le disque dur, ici la carte WIFI, ici la connectique du clavier, ici la connectique de l'écran et enfin notre ventirade. Ensuite, on va retirer le disque dur. Il suffit de soulever le connecteur, on peut aller décoller notre nappe et sur ces modèles-là, les disques durs, vous avez un petit ergot que vous pouvez attraper. Et on a juste à décaler notre disque dur. Ensuite, on va déconnecter ici le connecteur du lecteur CD. Avant de débrancher notre carte WIFI, on va matérialiser le côté où est branché le câble. Ensuite, on peut déconnecter l'antenne, on va la dévisser comme ceci. Ensuite, on va retirer la barre de mémoire pour voir en dessous le trackpad. On déconnecter ici aussi et ici, comme ceci. Ensuite, on débranche les haut-parleurs. On ne va jamais tirer sur le fil, sinon vous risquez de tout arracher. Ensuite, on va déconnecter ici le connecteur d'alimentation. On va déscotcher la nappe LCD. On soulève la connectique et on peut retirer la nappe. On va déconnecter ici la nappe. Ensuite, on va retirer les vis du ventilateur. Il n'y en a qu'une. Ensuite, on va retirer et déconnecter le clavier. On va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. Ces vis sont marquées dans un petit triangle blanc. Une fois toutes les vis retirées, on peut enlever la carte mère. Comme beaucoup de modèles, pour changer le clavier, il faudra casser tous les petits picots. Ou sinon, changer complètement la plasturgie supérieure. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !